Salut, c'est Lex, fondateur d'Animaret, comme tu le sais, producteur de contenu relatif à l'animation socio-éducative sur internet. Bon, dans une vidéo précédente, je t'avais promis 3 vidéos par semaine hors séjour minimum sur Animaretv, entre autres, j'avais promis d'autres choses aussi, et le problème c'est que j'ai toujours pas réussi à m'y tenir. Et donc dans cette vidéo, du coup, je t'explique pourquoi, sachant que la raison principale est que j'ai pris du temps pour me former à la création de contenu à diffuser sur internet. Donc je vais t'expliquer en gros ce à quoi je me suis formé, les leçons que j'en ai tirées, et te donner les nouveaux capes et nouvelles directions que va suivre Animaretv. On se retrouve après le générique. Bienvenue sur Animaretv, la chaîne de ton centre de formation dématérialisée. Abonne-toi si tu peux rien manquer, ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si t'as des questions sur les contenus, ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animaretv. Si tu peux juste donner ton avis, ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animaretv sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors, histoire que tu comprennes bien les raisons et réflexions de cette vidéo, je te refais rapidement mon parcours et celui d'Animaretv jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, je suis animateur depuis 2006, j'avais 17 ans à l'époque. Mon public de prédilection, pour faire simple, ce sont les ados des quartiers sensibles. Mais à part ça, j'ai quand même encadré des publics de 3 à 99 ans, que ce soit dans des ALSH, donc des centres aérés, des séjours de vacances et loisirs, donc des colonies de vacances, des classes de découvert, des villages vacances et hôtels clubs, etc. Donc c'est surtout sur villages vacances et hôtels clubs qu'on passe sur les publics adultes au-delà de 17 ans. Et j'ai aussi été adjoint et assistant sanitaire régulièrement. Ensuite, en 2011, je suis devenu directeur à 21 ans, j'avais. Donc moi, je suis surtout directeur de séjour de vacances, donc de colonies, séjour de vacances et loisirs, et aussi directeur d'équipe d'animation dans les villages vacances et hôtels clubs. Et ça, en gros, je fais ça avec les gros CE, et donc les gros comités d'entreprise, et les gros tours opérateurs, les gros organisateurs, la plupart du temps, c'est avec eux que je dirige. Je dirige aussi avec des petites structures, mais c'est plus rare. Et aussi avec des publics de 3 à 99 ans, donc sur tout type de... Donc moi, je dirige sur tout type de colonies de vacances, donc que ce soit de l'itinérant, du fixe, du dur, de la toile, du mix, etc. Et aussi, je dirige, comme je te l'ai dit, des équipes d'animation en séjour en hôtel club et village vacances. Donc ici, on est plutôt sur un public familial, voire adulte, voire senior. Et donc oui, j'en fais de temps en temps, mais du séjour adapté, mais ce n'est pas trop ce que je fais régulièrement, mais il m'arrive aussi d'en faire, mais ce n'est pas trop ce que je mets en avant, et je t'expliquerai très certainement ça dans une autre vidéo. Ensuite, en 2011, à 22 ans, je suis aussi devenu formateur BAFA, et moi, ma spécialité de formateur BAFA, c'est peut-être un petit peu plutôt le sens qu'on met derrière l'action, le pourquoi on le fait, comment on le fait, et pourquoi à ce moment-là, pourquoi pas autrement, etc., etc. Bon, je développerai ça plus tard. Et aussi en 2014, à 25 ans, je suis devenu formateur BAFD. Donc ma spécialité de formateur BAFD, entre guillemets, c'est la cohérence pédagogique, donc c'est-à-dire, si toi, tu veux mettre en place des objectifs qui se transmettent aux jeunes, tu vas avoir une équipe d'adultes, et donc il va aussi falloir transmettre le même type d'objectifs aux adultes pour qu'ils puissent après être dans les bonnes conditions pour les transmettre aux jeunes. Pareil, je referai une vidéo complète dessus. Enfin, comme tu peux le constater, je ne cite pas les organismes avec lesquels j'ai travaillé, ou je travaille encore, pour n'engager que moi dans mes propos, et aussi garder une totale liberté de parole. Parce que, ouais, j'encadre toujours avec ces séjours régulièrement tout au long de l'année. Et enfin, voilà, je veux pouvoir être indépendant. Mais du coup, j'avais tout de même, début 2019, plus de 150 séjours cumulés, et pas mal d'expériences à revendre sur 13 ans d'animation. Aussi, j'avais aussi l'envie de travailler pour moi, de me mettre à mon propre compte. À mon propre compte, pardon. Du coup, j'ai donc créé au printemps 2019, quasiment juste avant mes 30 ans, j'ai donc créé Animaré. Animaré, c'est un centre de formation non qualifiant, dématérialisé pour les encadrants d'ACM. Donc, non qualifiant, c'est-à-dire que je ne livre pas de diplôme pour le moment, et dématérialisé, ça veut dire que mes principales activités se passent sur Internet. Donc, j'ai trois canaux. Le premier, c'est Animaré TV, donc c'est une vitrine en fait, c'est un canal gratuit, sur lequel je te parle des fondamentaux de l'animation, les choses communes à tous les types d'accueil de structures et aussi les différents publics, etc., etc. Et aussi, je te parle sur cette chaîne des fonctionnements et messages véhiculés par Animaré, donc le centre de formation que j'ai créé. Donc, pour le moment, on a une grosse quarantaine de vidéos, on a presque 500 abonnés. Voilà, et puis c'est en perpétuelle évolution, ça avance toujours. Ensuite, deuxième canal, j'ai la médiathèque Animaré que j'ai créé il n'y a pas si longtemps, et donc ça, c'est mon entreprise pure et dure, la médiathèque Animaré. Et donc, sur une entreprise, on fait du commerce, donc c'est payant. Et donc, sur la médiathèque Animaré, je te vends des méthodes et des ressources à appliquer en séjour, proposées et appliquées par Animaré, donc c'est-à-dire que c'est les méthodes que moi, j'utilise en séjour et qui me paraissent efficaces et qui peut-être pour toi aussi le seront. N'hésite pas à aller faire un tour sur la médiathèque Animaré. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de contenu, mais je compte en mettre vraiment là, ça va vraiment se relancer. Mais n'hésite pas à aller voir, pour le moment, il y a un petit peu de jeux d'astuces, il y a aussi de t'aider toi à aller encadrer des quartiers libres avec les jeunes. Et puis les jeux d'astuces, c'est aussi pour un petit peu pouvoir plus facilement improviser face à ton public, ça ne sert pas qu'à ça, mais moi je te l'ai présenté comme ça. Enfin voilà, mais n'hésite pas à aller voir la vidéo des jeux d'astuces et tu verras qu'il y a d'autres choses aussi avec. Enfin voilà, et puis bon, ça ne marche pas si mal, j'ai quelques clients, je ne pensais pas que ça prendrait comme ça, mais ce n'est pas si mal pour un début. Et enfin, troisième canal, j'ai AnimaretFB, donc c'est une page Facebook, et donc sur laquelle je partage des contenus parfois d'autres personnes, ça peut arriver. Et aussi sur laquelle moi je t'apporte du contenu texte et images, bon c'est vrai que je ne me suis pas encore trop relancé, il y en a un petit peu, mais ce n'est pas encore aussi fourni que sur AnimaretTV. Et c'est aussi l'endroit où tu peux me contacter, tu as juste à m'envoyer un petit message privé, si tu as des questions sur les contenus que je propose ou des propositions de sujets abordés, tu n'hésites pas, tu m'envoies un petit message privé sur AnimaretFB, je réponds toujours au message et après si possible je délivre une réponse en vidéo. Enfin, voilà, c'était pour te faire un petit peu la présentation d'Animaret, et de mon parcours aussi, mais en attendant le but d'Animaret est d'introduire, pardon, excuse-moi je dis n'importe quoi, donc en attendant le but d'Animaret est dans un premier temps d'aider un maximum d'encadrants dans leurs actions sur le terrain, pour ceux qui le veulent bien sûr, moi je ne suis pas là pour forcer qui que ce soit, il y a d'autres personnes auprès de qui tu peux te former sur internet, pas forcément sur YouTube, enfin je veux dire pas forcément vidéo, ça peut être en format écrit, en format podcast ou quoi, il y a plein, cherche sur internet, il y a d'autres trucs, si tu n'apprécies pas ce que moi je te propose, mais donc le but était d'aider un maximum de personnes, et pour ça j'ai toujours su qu'il me fallait une chaîne YouTube performante, principalement par souci de visibilité, et pour la qualité aussi du contenu que je vais transmettre, alors si tu ne sais pas que ça existe, évidemment je ne peux pas t'aider, et encore moins t'apporter de la valeur dans l'animation, donc d'où le souci de visibilité, mais je savais aussi qu'avoir une chaîne YouTube performante, ce serait long et laborieux, car je ne veux ni faire une énième chaîne de divertissement, je ne suis pas là pour faire des blagues, et je peux de temps en temps en faire une, mais ce n'est pas le sujet de fond de la vidéo, et ni utiliser de publicité, ni utiliser de publicité en dehors de celle que je vais produire par moi-même, donc c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser les réseaux classiques que tout le monde utilise sur Internet, ou pour lancer une chaîne YouTube, et en plus de tout ça, le public lié à l'animation n'a pas pour habitude d'aller sur YouTube, car c'est vrai, on y trouve très peu de contenu à ce sujet, il n'y a pas beaucoup sur YouTube, et donc voilà, donc tout ça pour dire que je savais que ce serait compliqué, et donc, j'ai observé et analysé beaucoup de chaînes, ayant à la fois du succès relatif par rapport à leur thématique, et à la fois des conditions de départ similaires à la mienne, donc je viens de te citer précédemment, avant de lancer ma propre chaîne, et donc ce que tu as pu découvrir pour le moment sur Animarée TV, c'est l'humble fruit de ces observations et analyses, donc sans être spectaculaire, les résultats sont loin d'être mauvais pour un début, donc je viens de te le dire, on a bientôt 500 abonnés, sur un peu plus de 6 mois de publication, quelques clients, et une pluie d'encouragement qui viennent de mes proches, qui viennent de mon entourage professionnel, ou qui viennent maintenant de l'entourage virtuel à travers lequel tu fais partie, enfin, mais par souci de progression et d'amélioration, il y a un moment où je me suis aussi mis, là il y a quelques semaines, à observer, analyser les contenus de ma propre chaîne, et à demander de retour plus ou moins objectif justement à cet entourage, mes conclusions sont que, malgré les grands principes que j'ai découvert et appliqué, les contenus manquaient grandement de structure dans leur forme, et ne sont pas du tout assez attractifs, enfin à mon goût, donc je pense que je maîtrise mal les codes de YouTube, je dis vague trop et je précise pas assez, je suis trop théorique, je ne me mets pas assez à la place du débutant ou du non-initié, et je ne partage pas assez mon parcours, que ce soit des expériences, des réussites, des échecs ou des anecdotes, et sur le coup, je ne savais pas comment répondre à ces problèmes, sans dénaturer mes contenus et leur identité, ni les rendre trop lourds, ni trop légers, c'est pas évident tout ça, ça demande beaucoup de réflexion quand même, du coup, il me restait deux solutions, la première, continuer à tester plein de choses, comme je faisais avant, comme ce que tu as pu voir avant sur la chaîne, et me refaire une grosse analyse d'ici quelques mois, au risque de refaire le même constat, deuxième solution que j'avais à m'apporter, c'était me former auprès de personnes qui sont passées par là avant moi, et qui ont eu des résultats avec les méthodes qu'ils enseignent, ou utilisent ou appliquent, et tester ce que j'aurais appris le plus vite possible, donc ce que j'appelle moi prendre un raccourci en fait, et je fais un parallèle très vite fait, mais c'est un petit peu ce que je te propose, moi aussi avec la médiatech animaré, mais bon bref, et donc, comme tu l'as compris, j'ai choisi de me former, et j'ai revu en priorité le squelette de mes vidéos, ce qui m'a pris, ouais, ce qui m'a pris un gros mois quoi, donc d'où le peu de publications, je te passe les détails, donc de ce que j'ai appris pour éviter les hors-sujets, mais pour faire simple, maintenant, Animaré TV va continuer de te proposer ses contenus sur 5 types de vidéos bien distinctes, salut les chiens, bonjour, pardon, et donc 5 types de vidéos bien distinctes, avec leurs structures respectives, donc on va avoir d'un côté, dans un premier temps, les réflexions et points de vue développés par Animaré, donc ça on va parler beaucoup de théories, ensuite on va avoir dans un deuxième temps, les méthodes et ressources véhiculées par Animaré, donc là ce coup-ci on passe sur un côté pratique, ensuite dans un troisième temps, on va avoir les analyses réalisées par Animaré, et donc là ici tu vas avoir beaucoup de réflexions, ça va tourner aussi un petit peu sur la théorie, mais ce sera beaucoup plus des questionnements qu'autre chose, et des réponses aussi à ces questionnements, quatrième type de vidéos que tu vas voir, ce sont les interviews d'Animaré, donc c'est pour que tu aies aussi d'autres regards sur l'animation que les miens, et enfin les annonces à propos d'Animaré, donc c'est aussi pour que tu vois un petit peu l'envers du décor, c'est la vidéo que tu es en train de vivre là maintenant, c'est pour que tu vois aussi ce qui se passe derrière la construction de contenu, et pour que tu suives un peu l'aventure Animaré, et ses galères, ses réussites, etc, etc, bref, et donc je pense que même si ça ne se ressent pas forcément dans la grande visibilité de la chaîne, cet investissement que j'ai fourni, aura forcément un impact sur la qualité de la structure des contenus, et que tu as peut-être déjà remarqué maintenant, en gros les contenus seront plus clairs, plus structurés, et un peu moins fouillons, d'où ceci là, je vais essayer de le réduire parce que ça me prend beaucoup de place, enfin, mais maintenant que cette étape de formation est passée, je vais reprendre le rythme de 3 vidéos par semaine, minimum, et si à un moment je ne m'y tiens pas, c'est qu'il y a une bonne raison, et je te tiendrai au courant de cette raison à un moment ou à l'autre, enfin voilà, maintenant, ce que je retiens de ce passage qui a été un petit peu difficile pour moi, parce que je n'ai pas pu tenir mes engagements, et je t'avoue que si je fais cette vidéo, c'est parce que je l'ai bien compris et que je l'ai un petit peu comme ça, mais il fallait que je le fasse, ce que je retiens de cette non-tenue d'engagement et ce temps de formation que j'ai pris, je retiens 5 leçons, premièrement, je retiens que remettre en question ces pratiques, ça permet d'évoluer, ben oui, moi, là, j'ai l'impression de mettre un petit peu amélioré, je pense que tu ressentiras surtout sur les prochaines vidéos, mais je n'aurais pas pu le faire si à un moment, je ne m'étais pas posé des questions sur ce que je faisais, et c'est là qu'on parle du principe de formation continue, et c'est quelque chose qu'on véhicule souvent dans l'animation, et qui est valable en fait pour tous les domaines de la vie en général, c'est-à-dire que tu peux te former à n'importe quel âge, à partir du moment où tu cherches à progresser, et il n'y a jamais de moment où on atteint un niveau, où on ne peut plus progresser, on peut toujours s'améliorer à partir du moment où on cherche à le faire, et pour ça, avant de chercher à s'améliorer, il faut déjà savoir où il faut s'améliorer, donc il faut observer ce qu'on fait. Donc ça, c'est le principe de formation continue qu'on met en avant dans l'animation, et qui, à mon sens, est plus qu'important pour se mettre à jour des pratiques qu'on utilise, rester crédible et cohérent face au public qu'on accompagne, et aussi renouveler ses méthodes et ses ressources qu'on appelle, peut-être aussi des fois ses regards pédagogiques aussi, les remettre en question, mais ça, je te dis, c'est aussi valable pour le reste, l'ensemble de ta vie, la formation continue, on apprend à tout âge. Ensuite, la deuxième leçon que je retiens, c'est la confirmation que la rigueur du squelette de l'action est prioritaire, quelle que soit l'action que l'on met en place, même improvisée. Ben oui, là, moi, je me rendais bien compte, là, comme je te l'ai dit, que je divaguez trop, c'était un peu trop fouillon, etc., etc., je ne me mettais pas à la place du débutant qui peut être derrière l'écran, et ouais, tout ça, j'aurais pu l'éviter en ayant un squelette bien plus clair, mais pour ça, il fallait que je trouve comment faire, là, j'ai réussi à trouver. Mais toi, tu peux aussi voir ce système-là dans tes activités. Ne t'étonne pas que tes activités ou tes actions que tu vas mettre en place face aux jeunes, face à ton public, ont du mal ou finissent tout simplement par se casser la gueule si tu n'as pas passé du temps sur le squelette de ton activité. Le squelette, c'est s'assurer à minima qu'elle tourne sans décor, sans costume, sans trame, en gros, sans l'habillage qu'il y a autour. Est-ce qu'elle a le minimum vital pour tourner ? Eh ben, ça, moi ici, j'ai la con... Enfin, pardon, comment dire ? Toi, tu peux voir ça aussi dans tes activités, et moi ici, j'ai la confirmation, d'après ce que je suis en train de faire, là, de création de chaîne YouTube, c'est la même chose, en fait. Il faut que mon squelette soit au carré. Ensuite, troisième leçon que je retiens, c'est que être mauvais ou ne pas être bon dans une discipline, c'est naturel ou c'est normal quand on débute. Tu vois, il n'y a personne qui a excellé dans une discipline en étant né tout de suite. Même si toi, on va dire que tu es un virtuose du piano, ou tu es une danseuse étoile née depuis que tu es toute petite et que tu vas faire une future carrière à Brooklyn, que tu es le futur Neymar ou quoi que ce soit, peut-être qu'on te dit depuis tout petit que tu as un don, il n'empêche que quand tu as commencé, tu étais nul, comme tout le monde. Tu vois, après, tout dépend de l'investissement qu'on y met derrière. Mais être mauvais dans une discipline, c'est normal. Et en plus de ça, ça peut être plus intéressant d'être mauvais dans une discipline au début que d'avoir un talent inné. Pourquoi ? Parce que la personne qui a un talent inné, elle ne va pas forcément se remettre en question. Elle est bonne, elle s'en sort et voilà, basta, les portes s'ouvrent et puis c'est tout. Tandis que toi, si tu veux avancer dans la discipline mais que tu n'es pas le dernier virtuose, eh bien, tu peux faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire te poser des questions et derrière, trouver des méthodes, trouver des systèmes, trouver des ressources pour toi pouvoir t'améliorer et continuer à exceller quel que soit le niveau que tu as. Et donc, qu'est-ce que tu as fait en fait ? Tu as fait une remise en question et en plus de ça, une recherche, une quête d'outils que les personnes qui ont le talent inné ne font pas forcément parce qu'elles n'en ressentent pas le besoin, tu vois. Et le truc, c'est qu'en général, ces outils, quel que soit le niveau que tu as, même si tu es un virtuose, tu peux encore t'en servir pour devenir encore meilleur. Mais pour ça, il faut en prendre conscience, ça c'est la base. Ensuite, quatrième leçon que je retiens, comme je te l'ai dit un petit peu, on peut toujours se former pour découvrir ou s'améliorer quel que soit son niveau ou quel que soit son âge. Et pour ça, aujourd'hui, je pense qu'à l'époque où on vit, tu n'as plus d'excuses pour ça. On est à l'époque, il y a toujours eu les livres dans lesquels tu peux te former, mais aujourd'hui, avec Internet, voilà, tu peux te former sur tout et n'importe quoi. Tu peux avoir les livres, tu peux avoir des vidéos, il y a des blogs, il y a des podcasts, il y a des émissions, il y a tout, tout, tout et n'importe quoi quasiment. Et tu peux te former vraiment sur à peu près tout et n'importe quoi aujourd'hui. Et en plus de ça, ce que tu peux faire pour te former, c'est trouver des mentors, donc c'est-à-dire des personnes que tu vas trouver toi, qualitatives, avec laquelle tu vas pouvoir apprendre, avec lesquelles, pardon, tu vas pouvoir apprendre des choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout prendre d'elles, mais en tout cas, en retirer ce qui, toi, te paraît positif et ensuite, le distiller dans tes pratiques. Et ces mentors, tu peux les trouver soit physiquement, donc c'est-à-dire que tu les vois de visu, de face à face, ou alors, pareil, tu peux les trouver maintenant sur Internet, ces mentors. Tu peux suivre des personnes qui produisent du contenu et, toi, apprendre, te former auprès de ces personnes-là. Et ensuite, maintenant, après, voilà, ça c'est connu aussi depuis un lieu des temps, c'est continuer à aller sur le terrain, y aller, y aller, y aller. C'est avec l'expérience qu'on finit par devenir bon dans ce qu'on fait. Je ne sais pas, je vais te prendre une discipline au hasard. Tiens, la cuisine, toi, tu ne sais faire que des pâtes à l'eau et c'est déjà bien compliqué. Si tu te mets à faire la cuisine tous les jours, 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 au bout d'un an, crois-moi que tu sauras faire des plats, des bons petits plats qui vaudront le coup et qui, au moins, toi, te plairont à toi et logiquement à l'entourage proche à qui tu les fais manger. Parce qu'au bout d'un an, normalement, tu as eu le temps de t'améliorer. Donc ça, c'est l'expérience du terrain aussi. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque où on vit aujourd'hui, avec Internet, plus tous les systèmes d'apprentissage qu'on avait classiquement, tu n'as plus d'excuses pour te former. Tu n'as plus aucune excuse pour te former, quelle que soit la discipline que tu veux mettre en place. Et ça, dans l'animation, tu peux le voir, tu peux te former aux activités manuelles, tu peux te former à la vie quotidienne, tu peux te former aux jeux sportifs, tu peux te former à la vie collective et aux réunions de jeunes, tu peux te former à la gestion de conflits, etc. Tu peux te former à plein de choses différentes. Enfin, et je pense aussi, la dernière leçon que je vais te dire, je pense que se former, ce n'est même pas je pense, c'est un fait, se former, ça n'est jamais gratuit. A minima, quand tu vas te former, tu vas devoir investir du temps et de l'attention. T'enlèves l'un ou l'autre, ça ne fonctionne plus. Pourquoi ? Parce que si tu mets du temps dans un temps de formation, si tu passes du temps, mais que tu ne suis pas, que tu es ailleurs et que tu suis les papillons, tu ne vas strictement rien en retirer. Et pareil, si tu mets toute l'attention que tu veux pendant 5 secondes sur une formation, au final, au bout de tes 5 secondes ou même 3 minutes, tu n'en auras pas retiré grand-chose non plus. Donc, ce qu'il faut que tu coupes la minima pour te former, c'est du temps et de l'attention. Ensuite, tu peux y avoir d'autres options par-dessus. Des fois, il faut payer, des fois, il faut se déplacer, des fois, il faut s'organiser, etc. Mais regarde, tu as des bons exemples comme ça. C'est, tu vois, la scolarité. Si tu ne passes pas un petit peu de temps et d'attention, à la fin, tu as zéro diplôme. C'est comme ton permis. Si tu ne passes pas un peu de temps et d'attention, malgré le fait que tu payes, ce n'est pas parce que tu payes que tu l'auras. Il va falloir que tu t'investisses dedans. Et s'investir dans le permis, c'est quoi ? C'est donner du temps et de l'attention pour pouvoir apprendre dans un premier temps le code de la route et ensuite apprendre à manier, à conduire un véhicule. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est les cinq grandes leçons que je retiens de cette expérience. Je vais te les résumer, pardon. Donc, un, il faut remettre en question ses pratiques pour pouvoir évoluer. Deux, ben, ouais, le squelette, c'est plus qu'important, quelle que soit l'action que tu vas mettre en place. Trois, être mauvais ou pas être bon dans une discipline, c'est normal ou naturel quand on débute. Quatre, on peut toujours se former ou découvrir ou s'améliorer, quel que soit son niveau ou quel que soit son âge. Et enfin, cinq, se former, c'est jamais gratuit. Tu devras toujours mettre un minimum du temps et de l'attention. Voilà. Du coup, on se retrouvera d'ici quelques mois pour une nouvelle analyse de la chaîne Animaret TV et constater les impacts de ce temps de formation que je viens de faire sur ma création de contenu. Mais je mesurerai principalement les résultats aux statistiques de la chaîne. Et donc, je te dirai dans cette prochaine analyse auprès de qui et de quoi je me suis formé en te conseillant ou pas de faire la même chose en fonction des résultats que j'aurais eus. Oui, je ne te le dis pas tout de suite parce que j'attends de voir ce que c'est avant de mettre en avant quelqu'un ou de devoir le descendre. Ce serait peut-être plus sympa. Et en attendant, je te laisse toutes les vidéos déjà publiées pour que tu puisses voir l'évolution de la chaîne depuis sa naissance. En attendant, le message de cette vidéo, c'est remets en question tes pratiques et forme-toi en continu pour t'améliorer toute ta vie. Les jeunes comptent sur toi et moi aussi. Si cette vidéo t'a paru utile, abonne-toi ou parle-en à ceux que ça intéressera. En attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à aller faire un tour sur Animaret FB ou sur la médiathèque Animaret. A bientôt, Lex.